et boum les petits amis nous voilà revenu sur la suite de rage je pense épisode 5 ou 6 épisode 6 je crois on est quand même toujours un petit peu au début on vient on venait d'arriver alors là on est au camp agar regardez moi ça le décor la beauté du décor nous sommes en 2008 un pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu voilà ce que ces rages en termes de graphisme ça déboîte ça défonce sa race sorti tout droit des tuyaux de notre ami john karmack qui aujourd'hui ne produit plus rien ou que de la merde mais peut-être qu'il reviendra un jour et donc nous sommes sur le premier épisode il ya le deuxième qui est sorti rage 2 qui est sorti un an ou deux je crois qui s'est fait défoncer par la critique qui s'est fait défoncer par les youtubeurs et tout autre streamer et c'est bien dommage parce que rage 2 est une pépite c'est incroyable à quel point les mecs ne savent pas juger un jeu vidéo mais ça on y viendra après et j'ai pas beaucoup joué mais j'ai joué quelques heures à rage 2 et franchement c'est une bonne suite par rapport au 1 il est tout il est vraiment très respectueux de ce qu'a installé le 1 et dans la même lignée et en plus il te propose des trucs que madman max n'avait n'avait pas proposé et c'est bien dommage bref nous voilà repartie donc nous sommes au camp agar là nous avons walter white et là nous avons le som qui est toujours toute mignonne ah oui alors faut savoir que ce jeu c'est quasiment le même scénar que fallout sauf que au lieu que ça soit des abris c'est c'est des comment ils appellent ça des arches dans l'espace qui ont été envoyés dans l'espace avant que ça soit l'apocalypse avant qu'il y ait un estéroïde énorme qui soit écrasé sur la terre et qui a provoqué l'apocalypse et a recouvert la terre de sable et de désert et et voilà et nous nous faisions partie d'une arche notre arche c'est c'est craché sur la terre et redescendu sur terre et nous sommes le seul survivant de cette arche donc nous sommes quelque part quelqu'un d'assez unique et extrêmement performant ah qu'est ce qu'il veut j'ai mon j'ai mon iphone qui est juste devant les sous titres mais c'est pas grave c'est pas grave regardez moi ça comment c'est beau ce putain de jeu alors voyons voir les objectifs j'ai une mauvaise nouvelle l'autorité envoyer des patrouilles dans le coin et de savoir qu'un survivant de l'arche est ici vous feriez mieux de retourner à will spring et d'attendre que ça se calme ok la prime de sali ok personne disparu retourner au repère des spectres ah ah alors on va faire ça oh putain oh putain les contrôles au clavier c'est trop bien ah oui regardez moi ça cette beauté de jeu putain ce jeu à 12 ans et ta et ta fallout 3 qui est sorti juste avant un an et il n'est pas aussi beau alors par contre il est peut-être plus complet mais rage est quand même très très long il est quand même ben long à comment je fais pour choper ça à peut-être en faisant un petit vol par ici là oh oui papillon volant ok retournons au repère du spectre putain mais c'est beau et on peut voir notre petit perso qui est juste là qui a une idée il a une idée et donc essayons de retrouver cette personne disparue en tout cas au moins ça dépouille son cadavre regardez moi ça putain fallout n'avait pas proposé aussi beau quand même je veux dire c'est ça paye pas de mine enfin c'est pas que ça paye pas de mine c'est pas grand chose c'est juste une map auquel on ira jamais mais en termes de background ça déboite oh les vipsous salut ma poule comment ça va donc clairement je vous le conseille ce jeu si vous aimez ce type de jeu FPS le gameplay est vraiment unique et chaque chaque image chaque image c'est magnifique en fait regardez moi ça c'est putain c'est rayon de lumière minutie les détails tiens est-ce que je peux ouvrir ça oui on fait aller vieille vache je suis un porc des cartes collecteurs ok ça ça sera pour faire jouer à notre partie de Hearthstone oh putain merde j'ai loupé qu'est-ce qu'ils sont oh putain il fait des zigzags je t'ai bisé voyons voir j'ai que ça en munition oh la musique oh putain c'est vrai que je suis en difficile j'ai oublié et j'ai oublié c'est du poulet Vasquez petite grenade est-ce que je peux le choper là oh putain c'est trop bien oh putain le headshot c'est tellement kiffant ce jeu est tellement kiffant putain merde loupé merde loupé oh putain il va me baiser dans les couilles oh putain oui ça fait mal dis donc merde il va tirer dans les couilles putain mais chaque image c'est une putain d'oeuvre d'art oh putain la physique ok j'ai plus que 4 carreaux des carreaux je ne pourrais pas refaire les mosaïques avec seulement 4 carreaux merde ok j'ai eu dans le genou hop putain la physique le gameplay l'intelligence artificielle vraiment tout est cool dans ce putain de jeu dire que pour revenir à ce que tu disais les autres jeux sont totalement linéaires et que c'est des déserts plus des stations d'habitation et ça cherche pas plus loin c'est un peu pauvre comparé à Rage oui c'est vrai après je dirais que le compétiteur direct c'est Fallout c'est Fallout 3 mais je veux dire quand on voit ça là c'est à dire que ID Software en 2008 il sorte un Fallout 4 potentiel en tout cas en termes d'esthétique je dirais les animations alors ce qui est fou c'est que les animations des personnages en combat sont super bien gérées mais par contre les PNJ sont très mal animés ça c'est très bizarre le voilà oh merde vas-y sort ta tête sort ta petite tête de dégénéré salaud ok plus de munitions alors ça c'est quoi on va prendre le fusil d'assaut oh la musique la musique aucun n'a trouvé le cadavre du porté disparu oh putain il allait il allait partir en vacances ah ok c'est tout la cate a disparu ok un ticket pour l'oasis mission verrouillée ok donc ça on n'est pas encore prêt donc retournons à Whalespring et salut Anna Banana 10 ok on a nettoyé la zone oh putain il m'a fait peur petit shortcut attend ah mais on peut plus se barrer là ah mais je vois un truc là oh merde je suis bloqué par une caisse en carton c'est le prix de caisse en carton qui a tué mes parents je me vengerai oh la la ce gameplay vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est kiffant il faut y jouer pour le croire il va y avoir d'autres mecs il va y avoir d'autres mecs je fais des boîtes bon par contre je vais peut-être économiser mes munitions on va prendre le pompe on reste le foot là ça je vais le garder le fusil d'assaut amélioration d'armes ok ça il est déjà amélioré ok on va prendre le pompe quoi qu'attends on va prendre le fusil d'assaut plutôt un passage là bon ok il n'y a plus de musique je pense qu'il n'y a plus personne ça j'ai looté donc on se barre il me semblait qu'il y avait un shortcut là non il n'y avait pas un shortcut quackion c'est quoi ça oh mais c'est un petit easter egg quack ok là je peux rien fabriquer c'est quoi le truc quackion il est où quackiola un sentiment très rare de quackion quackiola en nuance de marron en excellent état mais qu'est-ce que c'est que ça c'est marrant c'est le logo de quack alors c'est vrai que ce jeu est bourré de références à quasiment toutes les licences ID Software et surtout à Doom et on se casse retournons à Wellspring le bon ressort le ressort qui est bien les astéris les astéris oui obélis et qu'est-ce que ça ? avec Kassos ah oui alors c'est vrai qu'il y a les égouts là après ça je peux le faire quand je veux ça me manquait ça me manquait de jouer à ce jeu putain j'ai attendu toute une semaine pour y jouer bordel la conduite au clavier oui les mecs et boum les deux ah est-ce que j'avais récupéré le satellite là ? oui il avait tombé un truc une recherche de turbo et salut L Diablo 48 ça y est ma poule putain mais la beauté des décors il y a des jeux qui sortent aujourd'hui qui sont pas aussi beaux putain ah 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 il y a un autre qui me tire dessus c'est tellement Mad Max j'ai envoyé un MP sur Discord d'ailleurs je sais pas si t'as vu ah mais c'est toi c'est toi c'est toi oui j'ai vu ton message il faudrait que tu envoies ton message à DOSGeek c'est lui maintenant qui gère qui gère la TV42 parce que moi là je suis à Singapour donc je ne gère plus trop même si même si ah merde faut que j'avance ma beignole même si après oui je peux prendre des décisions mais il vaut mieux que tu te rapproches de lui parce que je ne connais pas du tout les emplois du temps du plateau TV The L42 et c'est vrai qu'on a été en pause pendant un petit moment pendant très longtemps même surtout depuis que l'équipe est parti par Mons et par Vaud et que financièrement c'était compliqué aussi parce qu'on n'avait plus trop le soutien de la mairie pendant une certaine période à cause du Covid le Covid a bloqué un peu les fonds de pas mal de trucs mais je crois que là c'est reparti je crois qu'il y a des émissions qui vont revenir donc pourquoi pas faut que tu te mettes en relation avec lui il y a peut-être moyen de faire des émissions s'il vous manque des munitions pour les armes de votre buggy vous pouvez toujours vous en procurer au magasin et chez Rusty près des circuits merci mec voyons voir parler au shérif un appel du maire on ne peut plus se passer de moi si tu as un de ces contacts ça m'arrange ah bah tu vas sur le discord de TheVolt42 et tu auras son pseudo c'est DOSGeek DOZG2EK ok alors faut aller voir les deux on va voir le maire d'abord c'est juste là ah vous revoilà j'ai besoin de types doués et de rien cool mais c'est intéressant ce que tu proposes si tu as déjà un petit groupe en plus ou je ne sais pas ou je ne sais quoi il y a moyen de faire un partenariat je pense que voire même faire des émissions sur le plateau télé liées avec CSGO si je m'ai compris tu fais des trucs liés à CSGO voire même des LAN je ne sais pas des petits tournois locaux ou je ne sais quoi ou à distance ça peut être cool les bandits font des fouilles dans un cratère au nord et on raconte qu'ils raffinent de la feltrite pure de la feltrite sur leurs mains c'est de la dynamite non c'est de la feltrite je veux que vous alliez jeter un coup d'oeil là-haut ramenez-moi un échantillon de ce que les bandits préparent et en quatrième vitesse c'est pas la porte à côté vous verrez et vous allez traverser des zones à haut risque vérifiez bien que vous avez tout l'équipement nécessaire avant de partir merci Pierre-le-Mère oui c'est ça oui j'ai compris ta demande mais et si j'ai l'occasion j'en parlerai à mon frère je pense que ça peut être bien parce que moi-même je ne suis pas ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui je sais juste qu'il m'a dit qu'il y a des émissions toutes les semaines qui vont revenir et ça va être des ateliers avec les gamins comme avant en fait il y a des ateliers qui vont revenir comme avant mais effectivement ça serait bien qu'il y ait des émissions hebdomadaires qui reviennent genre au moins une fois par semaine qui soit lié au gaming ou lié à l'actu geek parce que c'était sympa ok alors le cratère à fait le trahi allons voir le shérif oh la la oh la la Stanley oh la quête secondaire ben je sais c'est marqué c'est marqué sur ton torse c'est ma devise et voilà j'ai besoin de livreur j'en ai perdu plusieurs ne vous en faites pas ça n'a rien de compliqué il vous suffit de choisir votre destination et c'est parti enfin c'est aussi une question de temps euh oui oui et surtout les paquets endommagés oh putain mais t'es vachement drôle vous avez besoin d'argent ? oui poste des colons allez oui ta gueule t'as un timbre sur le front oh putain la bagnole de livraison voilà le facteur apportez les paquets au lieu indiqué sur votre carte pour être payé vous avez intérêt à livrer dans les temps je suis Kevin Costner dans le postman hit le boost oh putain j'ai raté j'ai raté la sortie j'ai déjà perdu du temps putain c'est chronométré quoi ça va les mecs c'est en mode post-apo vous pouvez me filer plus de 2 minutes pour livrer un colis wow un peu trop serré oh putain les roquettes où est-ce qu'il est ? ouais j'ai pas le temps je n'ai pas le temps go go j'ai dit que foutait ce pilier ici le camp à guerre c'est bon on a le temps on a le temps voilà sans les colis nickel sans une bosse et salut stylus salut ma poule vous avez besoin d'argent ? oui la poste des bandits allez go je te livre tout tes paquets allez vas-y bonne chance rappelez-vous le temps c'est de l'argent oui ta gueule voilà c'est là on rentre dans le truc des courses de rage qui est vraiment le truc le moins bien géré je trouve c'est un peu trop en mode mini-jeu en fait et ça c'est un peu dommage ça aurait été mieux s'il nous filait les quêtes et que pendant qu'on vadrouille bah du coup on peut faire les quêtes quand on veut en fait hop là bim oh là là les décors les décors alors c'est où c'est où c'est où c'est juste derrière ok ça c'est bon et là il y a des mecs partout il faut revenir c'est juste derrière c'est juste derrière c'est juste derrière tu connais hein c'est ce qu'elles disent à chaque fois c'est par où c'est juste derrière tu peux pas tu peux pas te tromper le territoire des maboules il est pas mort là c'est juste là oh putain il y en a encore un il me reste 47 secondes ok ils ont abandonné c'est où c'est où c'est où 20 secondes 10 secondes boom et re ninja Stan t'es un enfoiré salopard tu peux pas me filer une minute de plus je veux dire les mecs vont pas ils vont être ok si je vous donne avec 10 secondes de retard c'est de l'argent les mecs vite le colis j'ai besoin de cette pièce tout de suite sinon je vais crever on est reparti oh putain ça passe ça passe ça passe c'est passé j'ai perdu un morceau et ça rebondit et vite c'est par là je pense que j'ai perdu des précieuses secondes merde ouh la vache oh bah nickel il m'a remis il m'a mis dans la bonne direction le territoire des femmes voilées on sait par où là faut qu'on tournouille et là faut prendre la route nouveau décor putain il y en a 6 j'en ai fait qu'un seul le cratère a fait le treat oh mais c'est le cratère de l'astéroïde est-ce que c'est validé ? oui on se casse putain plus que 4 c'est méga loin c'est méga loin ça dégage putain je peux tirer deux missiles en même temps et là faut passer par là apparemment oh c'est juste là est-ce que c'est validé ? oui on se casse putain faut revenir c'est par où ok demi-tour 57 secondes il m'en reste 3 faut pas y arriver je pense que j'ai perdu trop de secondes au début je pense ok plus que 2 35 secondes c'est par où 16 secondes dis-moi que c'est juste à côté dis-moi que c'est juste là 8 je peux le faire 6 5 4 3 2 c'était le monstre je déteste ces trucs je déteste ces trucs de merde j'aime pas les jeux de bagnole les seuls jeux de bagnole que j'aime bien c'est dans Halo c'est tout ça y est t'as plus rien tu nous as voilà ok bisous allons voir le shérif au moins on s'est fait du fric ah bah c'est cool il a le la dernière seconde échafaud le shérif black c'est bien d'être là c'est sympa d'être là ah bon c'est à dire je vous ai dit que vous avez besoin d'une couperie j'ai du matériel il me faut une cuperineau la meilleure façon d'obtenir une couperineau c'est de la gagner ah oh putain allez on va se taper ta gueule on va se taper des courses salut jeffiou ça va et toi alors recherche cuprine on parlait à jacques et wex pour gagner la bagnole nickel nice et j'espère que vous passez un très bon week-end les amis le grand prix des sponsors va commencer vous cherchez un véhicule plus performant bon 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 jacques le grand prix des sponsors est fait pour vous cette épreuve offre aux hommes d'affaires locaux la possibilité de montrer ce qu'ils ont à vendre ils font un peu de pub entre deux accélérations ou au milieu du carnage tout le monde y trouve son compte les meilleurs pilotes gagnent les meilleurs bolides intéressé ? ou un sponsor ? j'ai entendu dire que le type de l'émission Mutant Bache TV un truc dans le genre cherche un pilote vous devriez aller le voir allez on va se trouver un Sponso petite cabane des horreurs près de l'autoroute tu es drôle ok ah mais du coup là maintenant on est débloqué et on peut parler à Olive j'aimerais bien trouver une nana moche dans ce jeu je crois que ça n'existe pas je crois que cet astéroïde a transformé toutes les meufs en canon est bloqué à l'âge de 25 ans attend j'ai combien de munitions ? ah oui j'ai quasiment plus rien ouais ça va ça coûte que dalle mine bouclier impacteur ah c'est rigolo ça restauration et blindage bombe suiveuse une oreo allez retour une oreo un oreo ok t'as quoi d'autre ? ah oui et ça c'est pour ma bagnole banane ok une semaine de vacances alors moi c'est mardi c'est jour férié c'est le jour national ici à Singapour qu'est-ce qu'il regarde ? merde qu'est-ce que tu regardes ? et qu'est-ce qu'on bouffe ? ah il y a des poulets quand même on les entend pas trop mais il y en a ah les job boards la menace mut... putain mais en fait il y a plein de missions qu'on peut accepter pour se faire du flouze ah oui c'est un mini jeu de merde ça je me souviens c'est un mini jeu de merde en mode sniper enfin de merde c'est sympa mais c'est un petit mini jeu vas-y on va le faire oui aidez Black aidez Black à le constater oh Sarah mutant Bachtv maintenant accessible qualifiez-vous oui on va se le choper t'inquiète voilà il faut protéger cette merde ouh dans l'anus il faut protéger les mecs qui vont réparer les réservoirs pour moi c'est sympa qu'ils aient mis plein de petits mini jeux pour casser un petit peu la monotonie du gameplay FPS pas du gameplay classique quoi recharge putain puis en plus là je suis en difficile je sais pas ce que ça a donné parce que je crois que en normal j'avais galéré à l'époque ok il y a des mecs là-bas ok il y a des mecs là-bas loupé putain 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 où est-ce qu'il est tire sur quoi là mais il y a un mec là j'ai l'impression que les vagues vont plus vite c'est chaud oh putain dans le talon dans son talon d'Achille les musiques sont cools j'ai vu un mec là-bas dépêche-toi dépêche-toi oh il y a des mecs qui arrivent de partout mais enfin ah merde ah mais il vient de m'emmerder il a plus de vie le gars mais il me gêne il est mort non j'ai raté putain c'est chaud c'est méga chaud est-ce que je peux recommencer j'espère que c'est pas un one shot et que du coup après on est baisé on peut pas refaire il peut pas nous repop ils peuvent juste devant le panneau putain c'est chaud il faut pas perdre une seconde je peux plus je peux plus je peux plus putain on se concentre on recharge tout de suite on recharge je suis à l'affût putain mais là il leur faut deux balles ils sont chiants merde ils viennent déjà emmerder mon pote j'ai perdu un peu de vie ok je te vois salaud personne là ok oh la la le point shot ok là je suis bien je suis bien je suis très très bien merde il y a des mecs qui ont arrivé là oh putain lui il vient me voir oh là je suis bien là je suis très très bien oui on a réussi oh putain quête terminée vas-y on va faire l'autre salut Austin salut Theodore que les clans de bandits forment une alliance ce serait un vrai désastre même le shérif black pourrait pas les arrêter mais si le shérif black peut tout faire salut Dylan oh Joe fait pousser tout un tas de plantes dans son marais et des plantes rares pareil qu'en les préparant bien elles ont des effets bénéfiques c'est quoi cette wedge I love vous allez au nord pardon Cavendish tu peux te pousser là vous êtes qui vous Jake vous êtes qui ouais ok d'accord mais t'as rien à dire et toi t'as un truc à dire Larkin la feltrite vous connaissez c'est une rareté dans le westland oui protéger la caravane nouvelle mission j'espère que ça rapporte du pognon j'ai pas fait gaffe j'espère oh sniping encore voilà la caravane normalement je crois on peut zoomer encore vraiment il y a une touche il me semble oh la vache ah merde mais moi je tirais sur le mauvais véhicule je tirais sur mes potes en fait et d'où il sort lui ah tiens un onglet oh putain j'ai cru que c'était notre bagnole ok moi j'ai perdu un gars parce que j'ai fait de la merde putain les musiques sont sont on se voit en un film bordel je vois un gars merde encore un anglais putain merde merde je gaspille mes munitions ok le véhicule s'est barré ok ça ça dégage oh ok c'était plus facile déjà ok alors il y avait encore une autre mission voyons voir la signature d'un nouvel accord commercial entre la ville de Barillet et les terres du sud la ville de Barillet en Lothégaronne marchandises volées les détraqués ont fouché mon alcool ils doivent payer ah ok là c'est une quête normale ok c'est une quête qu'on peut embarquer faut retourner au garage des détraqués ok salut allons vie réparer vut 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 équipé je peux changer les trucs là pneu l'outem d'o'cars non j'ai eu ce il n'y a rien ah oui ça c'est le quad je vais réparer le quad tant que j'y suis ah oui mais le quad n'a pas d'armes ok vas-y je prends la bagnole quitté wasteland tellement kiffant ce jeu tellement kiffant alors retournons à leur putain de garage à ces salopards de détraqués boum encore deux pour avoir du poignon où est-ce qu'ils sont les véhicules font extrêmement penser à Van Max encore un oh putain un missile salaud ah merde il a un bouclier il m'a défoncé slow motion neo ok alors le hangar n'est pas dans leur territoire ils sont complètement détraqués c'est pas possible ils ont fait leur hangar dans le territoire des spectres quel bande de con ah c'est juste là alors on va se prendre le pompe non le AK-47 oh d'ailleurs est-ce que vous avez vu cette énormité que la nouvelle série Disney clope moi aussi ça arrive la pause est dans quelques minutes cette énormité merde qu'il y a dans la bande annonce de la nouvelle série Andorre sur Disney Plus de Star Wars il y a un plan où tu vois un mec qui tient un AK-47 dans l'univers Star Wars Star Wars il se passe quelque chose là-bas les mecs n'ont n'ont plus rien à foutre comment c'est possible qu'on puisse filer la direction ou la production d'une série Star Wars comme ça à une putain de licence une des plus grosses licences au monde à des mecs qui ne savent même pas que Star Wars se passe ne se passe pas dans notre à notre époque les AK-47 ne sont pas prêts d'être inventés ne sont pas prêts d'exister incroyable pas besoin de rendre fort ok vous êtes détraqué vraiment ça s'entend votre façon de parler et salut Alien Gathering et 27h1 putain j'ai tous buté à la grenade oui mais je suis un fou dans ma tête où est-ce qu'il est il est là il était là ok là il y a que dalle tout est bien dans ce jeu putain les décors les sons les ambiances tout est nickel les effets de lumière l'esthétique les drapeaux les drapeaux quoi 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 pas du tout je suis dans les chiottes j'ai besoin d'un petit peu de vie privée voyons j'ai 22 grenades ok je pense que les corps ont littéralement se sont littéralement évaporé par là bas par là bas je suis anglais ils ont vraiment des voix détraquées moi j'ai un mec qui me parle sur ce ton là je le dénonce je viens de là ok c'est bien par là c'est bien par là et salut artem artem maizos salut mec artem raz pardon mais non il est pas là il est pas là merde je me suis loupé ça a saigné maman c'est tellement kiffant putain c'est comme si call of duty avait enculé fallout et ça a produit des shokapik des rage pardon alors c'est par où je viens d'où moi non c'est par là bas putain putain mais ces images quoi ça c'est pas un jeu qui a été fait sur mac fils de pute c'est bien anglais bon le froid quoi il est là il m'avait traité de fils de pute alors par où qu'il faut que j'aille les bouteilles de bière la marchandise volée ok bah voilà ah faut tout refaire au sens inverse ok jeu de merde nul zéro s'il va y avoir des mecs qui vont popper c'est par là c'est par là les chiottes ça je m'en souviens j'avais marqué mon territoire il n'y a personne il n'y a personne comme si j'avais tout nettoyé ah oui ici j'avais déjà tout pour ici ok on se casse ça suffit ça suffit aller au studio de Mutant Bash TV ok ouh alors on arrive sur la fin de l'épisode on va juste se mettre devant le studio et ça sera pour le prochain épisode juste après la pause de toute façon c'est juste à côté ah mais oui mais évidemment ah mais attends on va se mettre par là ah je crois que c'était ici ah c'est plus loin en fait oh il y a des mecs il y en a trois où est-ce qu'ils sont merde vise l'autre non vise l'autre ou la vache j'ai deux un putain mais je suis pas en chair j'ai buté trois déjà j'en ai compté que deux ah c'est là oui 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 voilà nous y sommes le Mutant Bash TV il faut vraiment être un fou pour habiter ici c'est quoi ça c'est quoi il est par là il y a un truc là ok ça on s'en fout la reine de Bash TV nous y voilà nous y sommes oh qu'il est mignon pas du tout je veux juste t'avoir en écran de fond pour mon écran de pause les amis les bisous fin de cet épisode alors c'est marrant il y a un logo ID Software qui se balade derrière avec le logo l'animation d'ID Software et je suis sûr que si on regarde un peu en détail est-ce que je peux zoomer est-ce que je peux non je peux pas je suis sûr si on regarde un petit peu en détail il doit y avoir d'autres easter eggs dans les écrans il y a moyen bref les amis fin de cet épisode la suite au prochain coup et c'est la pause cigarette on va dire voilà je vous laisse avec le gros joufflu et bisous bye bye sur YouTube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501